bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne la première chose qu'il faut faire c'est d'être abonné si c'est pas encore le cas ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes publications et pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux qui seront susceptibles d'être intéressé par des étudiants Belgique dans cette vidéo je dois vous parler de l'assimilation de quoi est-ce qu'il est question et pourquoi est-ce qu'il faut essayer de voir si vous ne remplissez pas ce critère lorsque vous voulez venir poursuivre des étudiants Belgique parce que c'est un truc que beaucoup d'étudiants ne savent pas ou alors ne sont pas au courant parce qu'ils ne prennent pas la peine de lire avant de commencer juste après le générique bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Jacques Takugan et je suis étudiant entrepreneur responsable d'un programme d'accompagnement qui permet aux étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre les étudiants Belgique dans cette vidéo je dois vous parler de l'assimilation de quoi est-ce qu'il s'agit mais avant d'entrer dans le vif du sujet laissez-moi vous dire que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin tu auras la possibilité de bénéficier d'une réduction sur le programme d'accompagnement que j'ai mis sur pied qui permet de suivre tout cela qui souhaite venir poursuivre des étudiants Belgique dans ce programme d'accompagnement et j'ai pris la peine de vous expliquer pas à pas étape par étape ce qu'il faut faire de toi même afin de venir poursuivre des études en Belgique et en prenant ce programme de formation tu es sûr de faire des économies parce que tu vas pas payer énormément d'argent pour des prestations d'une agence de voyage voilà tu vas pas passer par une tiède personne à qui tu dois verser des énormes commissions donc avec ce programme cela te permet d'entamer les démarches de toi même jusqu'à l'obtention de ton visa et il est probable qu'avec moins de 1000 euros donc sensiblement 650.000 francs cfa tu puisse constituer ton dossier jusqu'à l'obtention du visa faut bien que je précise jusqu'à l'obtention du visa parce qu'après l'obtention de ton visa il y a c'est autre chose et je pense que sur cette chaîne j'en parle davantage dans cette vidéo comme je disais tantôt je dois vous parler de l'assimilation en Belgique de quoi est-ce qu'il s'agit donc il s'agit des critères qui permettent à un étudiant étranger d'être considéré comme un étudiant belge et de ce fait bénéficie des avantages qu'un étudiant belge peut bénéficier sur le territoire non seulement lorsque tu remplis l'un de ces critères d'assimilation tu as de fortes chances d'avoir une démarche un peu plus souple que ces étudiants là qui ne remplissent pas ce critère 7 c'est pas tout le monde qui remplit les critères d'assimilation voilà pourquoi dans cette vidéo je dois essayer de vous donner quelques points ou alors je dois essayer de vous expliquer les critères qu'il faut avoir pour pouvoir être considéré comme un étudiant assimilé je reprends ce que je disais l'assimilation ce sont des critères qui permettent à un étudiant étranger d'être considéré comme un étudiant belge et de se faire bénéficier des avantages que ce soit sur les coûts de scolarité sur la procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique donc il y a vraiment un allègement sur toute la ligne voilà pourquoi il est important de vérifier si vous ne remplissez pas ces critères d'assimilation là lorsque vous décidez de venir poursuivre des études en Belgique le premier critère est si tu es détenteur d'une nationalité de l'union européenne donc si par exemple tu es de la nationalité italienne française allemande etc ça fait partie des critères d'assimilation et ce que beaucoup d'étudiants étrangers notamment qui résident en Afrique déjà n'ont pas c'est beaucoup plus éliminatoire à ce niveau là mais on poursuit le deuxième critère il faut avoir une autorisation d'établissement ou de résident de longue durée en Belgique donc ceci dit il faut avoir une carte de séjour qui te permet de vivre en Belgique c'est plus de généralement longue durée c'est généralement cinq ans parfois trois ans donc qu'il s'agit d'un séjour qui n'est pas lié aux études mais qui s'étend sur longue durée ça fait partie des critères d'assimilation et les documents qu'il faut apporter pour justifier ce critère là je voulais citer donc une copie de la carte de résident de longue durée ça peut être une carte B une copie de séjour illimité ça peut être une carte B ça peut être une carte C ça peut être une carte F etc dans la description de cette vidéo ne vous inquiétez pas je vais mettre les liens pour que vous puissiez prendre connaissance de tous ces critères là pour voir si vous pouvez en profiter un autre critère d'assimilation c'est être un candidat réfugié ou apatrié ou bénéficier d'une protection subsidiaire je ne veux pas entrer dans les détails donc s'il y a des expressions qui vous échappent n'hésitez pas à aller sur Google ou dans la description et essayez de vous inquiérez de la définition réfugié vous savez apatrié également voilà bénéficier d'une protection subsidiaire ça peut être citoyenne de l'ONU vous êtes prise en charge par le CPS un Rome du CPS ou désigné par le CPS bon ça c'est pour ceux déjà qui résident en Belgique c'est une caisse qui apporte de l'aide aux citoyens qui résident sur le territoire belge pour bénéficier de cette aide là il faudrait il faudrait avoir déjà une carte de séjour qui te permet de remplir les conditions si voici le critère qui doit vous intéresser davantage si votre père votre mère ou votre tuteur légal ou également votre conjoint ou votre cohabitant légal à la nationalité d'un pays membre de l'union européenne donc je reprends ici parce que ça doit intéresser beaucoup d'étudiants parce que nombreux d'entre vous qu'on soit des parents en Europe qui ont déjà la nationalité qui ont soit un tuteur légal comment avoir un tuteur légal ça également vous pouvez regarder sur internet il y a toutes les informations c'est quoi un tuteur légal un conjoint pour ceux qui ont des conjoints qui on est à la nationalité ça fait partie des critères la cohabitation légale ça c'est pour ceux qui sont peut-être sur le territoire où tu peux être parce que pour faire la cohabitation il faut vivre ensemble donc tu peux pas dire que tu cohabites avec quelqu'un qui est en Belgique et toi tu es de l'autre côté donc c'est un peu c'est un peu compliqué quoi donc ce critère-ci je crois c'est le quatrième que je suis en train de citer si je me trompe pas je vais reprendre parce que comme je le disais tantôt c'est très intéressant pour les étudiants étrangers parce que vous pouvez avoir soit votre père soit votre mère soit votre tuteur légal votre conjoint votre cohabitant qui est membre citoyen qui a la nationalité d'un pays membre de l'union européenne donc si ton père par exemple est belge et français et allemand ça fait partie des critères il suffit tout simplement de prouver qu'il est ton père et de jongler les documents qu'il faut donc dans la description ne vous dérangez pas je vais mettre un lien qui va vous renvoyer vers tous ces critères et je crois que ça pourrait vous intéresser un autre critère il faut bénéficier d'une bourse de la fédération Wallonie Bruxelles ou de la coopération au développement donc généralement pour ceux qui ont la bourse Ares pour la Belgique et juste une petite parenthèse j'ai mis sur pied une formation spéciale qui permet à tous ceux là qui sont étudiants d'un master de minimum et qui souhaitent postuler pour la bourse Ares en Belgique donc n'hésitez pas dans la description de cette vidéo je vais mettre un lien où vous pouvez cliquer et aller acheter cette formation là pour pouvoir postuler certes la bourse est gratuit pour postuler en paillant mais c'est juste que j'ai pris le temps de vous préparer cette formation là ça coûte rien du tout mais ça peut changer ta vie parce que si tu prends cette formation titulé d'un master de sept et pas tous les pays dans la description également je vais mettre un lien vers cette bourse là et vous allez voir les pays qui bénéficient ou alors qui peuvent postuler pour cette bourse là donc dans cette formation je vous montre comment candidater et bénéficier de la bourse tout simplement si vous avez cette bourse la bourse prend en charge votre procédure votre séjour en Belgique votre voyage etc donc c'est une opportunité pour vous qui souhaitez postuler pour cette bourse donc le dernier critère c'est vous êtes en séjour longue durée dans un pays membre de l'Union Européenne autre que la Belgique donc si par exemple tu es en Italie tu es en France tu es en Allemagne etc et que tu as une carte de séjour illimité ça peut être 5 ans 3 ans 10 ans cela est considéré également comme un critère d'assimilation lorsque tu es en termes de démarche donc voilà je crois avoir expliqué et donner des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de l'assimilation lorsque vous voulez venir poursuivre vos études en Belgique donc comme je disais à la fin de cette vidéo on y est dans la description de cette vidéo il y a un lien il suffit de cliquer sur le lien pour bénéficier d'une réduction de jusque 60% sur la formation intitulée étudiant en Belgique la procédure de A à Z si tu es intéressé par la formation n'hésite pas parce que c'est l'opportunité pour toi de réaliser ton rêve parce que grâce à cette formation tu serais capable d'entamer les démarches toi même pas à pas étape par étape jusqu'à l'obtention de ton visa si cette vidéo t'a plu donc n'hésite pas de laisser un like de la partager et on se dit tout simplement à très bientôt pour la prochaine vidéo